Et oui, les tensions géopolitiques autour de l'Ukraine qui continuent de peser sur la bourse, sur les bourses mondiales. Hier ce sont les marchés américains qui ont fini en rouge, même si aujourd'hui ça repart légèrement du côté de l'Europe. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la banque Mirabo. Dites-moi, il n'y aurait pas un petit changement d'humeur de la part des investisseurs ? Je vous dis ça parce que j'ai comme le sentiment que le pessimisme gagne un petit peu du terrain. Est-ce qu'on n'est pas en train de changer de paradigme ? Alors je ne pense pas, mais vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs éléments qui laissent à croire qu'on est dans une situation un peu plus volatile. Vous avez dit avant, il y a la situation évidemment en Ukraine. Vous avez les hausses des taux d'intérêt, que ce soit aux Etats-Unis ou que ce soit en zone euro. Vous avez des pressions inflationnistes, vous avez des marges bénéficiaires sous pression, vous avez moins de liquidités monétaires sur le marché. Et puis vous avez aussi la hausse du prix du baril qui pose pas mal de questions. Donc effectivement, vous avez de nombreuses économies qui sont en train de retourner leur veste par peur que leur prévision positive pour cette année soit remise à mal par tous ces éléments. Mais ça, ce n'est pas ma vision et je pense qu'on a toujours de l'espoir sur ces marchés. Bon. Après encore une fois, qu'est-ce qu'il y a de pire pour les marchés aujourd'hui ? Est-ce que c'est quoi ? C'est plus encore une fois l'Ukraine qui pose problème ou est-ce que ce sont encore une fois toutes les questions monétaires avec ce prochain tour de vis monétaire de la part de la Fed qui est toujours incertain, 50 points de base, oui, non, 25, combien dans l'année ? Qu'est-ce qui pèse le plus ou ce sont les deux cumulés ? Alors je dirais qu'il y a plusieurs choses. La question ukrainienne pour moi est une excuse de prendre des profits. Il ne faut pas oublier que vous avez quand même eu des indices qui ont connu des progressions folles depuis notamment mars 2020 dans le summum du Covid et puis évidemment depuis la crise de 2008. Et donc effectivement ici, ces bruits de bottes en Ukraine, eh bien ont posé quelques problèmes et ont poussé certains investisseurs à prendre leurs bénéfices, notamment sur les valeurs de croissance, de forte croissance qui avaient connu des progressions historiques. Mais il faut rappeler ici que la situation dans laquelle on est est assez normale, je dirais, puisque quand vous êtes dans une phase de milieu de cycle économique, c'est-à-dire qu'on revient à la normale, vous n'êtes pas en progression mais vous êtes sur une stabilisation économique, vous avez beaucoup de volatilité et vous avez beaucoup de questions dans le marché. Vous venez de le dire, David, eh bien le fait qu'on rentre dans un nouveau paradigme de resserrement monétaire, eh bien ça pose plein de questions à savoir quelle est la situation et quel est le secteur dans lequel il faut aller, est-ce que je dois peut-être vendre ma maison, ne pas l'acheter parce que les taux hypothécaires montrent, vous avez plein de questions dans ce marché qui, historiquement, eh bien doivent digérer cette phase d'interrogation pour pouvoir aller plus haut. Bon, est-ce qu'après, encore une fois, c'est une question que je pose, est-ce que c'est vrai que de plus en plus d'investisseurs s'attendent aujourd'hui peut-être à une chute des cours cette année ? Est-ce que la proportion est en train d'évoluer ? Le marché qui était largement aussi en début d'année. Oui, oui, tout à fait, exactement. Mais vous savez, dès qu'on a que connu des phases de hausse sur les marchés et tout le monde se disait qu'il y avait 15 ans, il suffit qu'on consolide un peu. Vous voyez, le CAC 40 a perdu à peine 3% ou près de 3% depuis le début de l'année. Ce n'est pas énorme par rapport aux progressions extraordinaires qu'on a eues par le passé. Et même si le Nasdaq a perdu plus de 10% depuis le début de l'année, il faut rappeler que c'est tout à fait normal. Et il y a une statistique que je veux mettre ici en avant, David, et qu'on oublie souvent, c'est que lorsque vous êtes dans les cycles de relèvement des taux, si vous prenez des statistiques depuis 1950, eh bien en moyenne, le S&P 500, l'indice américain, a progressé 9%. Et dans ces cycles de relèvement de taux, 11 fois sur 12, on a eu une progression positive. La seule fois où c'était négatif, c'était en 1972. Entre 72 et 74, on était en récession. Donc ici, on voit qu'il ne faut pas avoir peur, je dirais, de quelques prises de bénéfices. Et je ne pense pas qu'on est dans un changement de paradigme. Mais effectivement, comme vous le dites, eh bien les analyses qui étaient tellement sûres que les arbres montaient au ciel et qu'on ne pouvait pas avoir de consolidation avant d'aller plus haut, puisque je reste persuadé toujours, et je le répète, qu'on finira l'année en zone positive sur les indices et notamment sur le CAC 40 et le S&P 500, eh bien on est quand même dans une phase, effectivement, comme je disais avant, d'interrogation, que ce soit de l'Ukraine ou que ce soit d'autres choses. Et effectivement, eh bien on a vu notamment la banque Goldman Sachs hier soir, qui a revu ses estimations de croissance à la baisse cette année sur les États-Unis, sur des craintes que l'économie ne reparte pas. Est-ce que tout ce qu'on dit là, John, n'est pas invalidé, encore une fois, par une stratégie qui sera encore plus agressive, même si les marchés ont rehaussé leur pricing en matière de hausse de taux au niveau de la Fed ? Voilà, et encore une fois, on a Joe Biden qui nous dit hier soir, la menace, elle est très élevée d'une invasion russe en Ukraine, encore une fois, en cas de conflit armé. Est-ce que tout ça, toutes les cartes ne seront pas rebattues pour les marchés ? Alors, évidemment, si les Russes devaient rentrer en Ukraine, on serait peut-être dans un changement ici, il faudrait revoir les estimations, mais effectivement, on ne voit pas vraiment quel serait le but final, qu'on ait une guerre très forte entre la Russie et l'Ukraine. Mais il faut rappeler ici que si le président Biden essaye de mettre la faute sur l'Ukraine et la Russie, c'est aussi pour détourner l'attention. Enfin, au moins qu'il dise, c'est la majeure partie des journaux américains qui pensent que c'est une manière de détourner l'attention pour cacher un petit peu une croissance économique qui est un peu morose dans ce début d'année. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que, vous savez, si vous regardez depuis 72 ans, et je reviens effectivement avec une statistique, David, vous avez sur le S&P 500 une correction chaque deux ans, c'est-à-dire 10% et plus. Un bear market, c'est-à-dire 20% et plus chaque sept ans, et un crack chaque 12 ans, c'est-à-dire 30% et plus. Donc si on devait rentrer dans une phase où on devait baisser entre 10 et 15% sur le S&P, voire 10 et 20% sur le S&P, et après remonter, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et il faut rappeler une chose aussi, David, c'est qu'aujourd'hui, les banques centrales remontent, puisque vous parliez des taux d'intérêt, remontent leurs taux d'intérêt aussi sur des moyens, je dirais, assez positifs, parce que vous êtes quand même dans une croissance économique qui est en train de repartir face à tout ce qu'on a connu face au Covid-19. Vous avez aussi une inflation qui monte, donc effectivement, c'est assez sain de monter les taux. Et puis la dernière des choses qu'il faut rappeler, toujours concernant les taux, et on en a parlé ensemble David, c'est que le président Jérôme Powell a rappelé qu'il fallait absolument monter les taux pour se préparer à la prochaine crise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les taux aujourd'hui sont à zéro aux États-Unis, entre 0 et 0,25, et si vous ne remontez pas les taux rapidement, eh bien le problème c'est que si on a une récession en 2023, eh bien vous ne pourrez plus baisser les taux, parce que les États-Unis ne veulent pas passer en territoire négatif. Donc on a une question sur l'inflation, tout à fait, mais on a aussi le fait de préparer la nouvelle crise, qu'elle soit en 2023, 2024 ou après, mais c'est une manière assez saine de le faire aujourd'hui. Et d'avoir des munitions monétaires, c'est ça. Exactement, d'avoir des munitions monétaires, et les marchés aujourd'hui, eh bien effectivement sont dans une volatilité, parce qu'on rentre dans une nouvelle phase, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a, comme on l'a dit, au-delà des taux d'intérêt qui sont montés pour des questions saines, eh bien on a un désengorgement, des goulets d'étranglement, on a des plans de relance, on a la fin du stress Covid, on a toujours le soutien des banques centrales, et on a des résultats d'entreprises qui ne sont pas si mauvais que ça. Et donc ici, c'est aussi un soutien très fort pour les indices. Alors effectivement, on n'aime pas quand les marchés baissent en début d'année, mais je le répète encore une fois, c'est que je pense, c'est mon intime conviction qu'on finira plus haut l'année, en cette fin d'année, que les indices seront positifs. On aura l'occasion d'en reparler ensemble. Merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John. Merci David.